Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la deuxième partie sur la mage de Mulan, donc on va aller voir Mushu très rapidement, je vais juste regarder mon courrier juste avant. On a eu du coup nos récompenses pour le Dream Snaps marché de Dreamlight, donc ça fait plaisir, j'ai eu 1200 pierres de lune, on va pouvoir les récupérer. Oh, j'ai augmenté mon niveau, on est au niveau 10 les gars, donc j'ai enfin eu le trophée, même si je trouve que les cadeaux sont pas ouf en vrai. Mais du coup, on a récupéré ça, ce que je vais faire c'est que je vais retourner du coup au château pour retourner voir Mushu, parce que pour l'instant ni Mulan ni Mushu ne sont arrivés dans ma vallée, donc il va falloir que je finisse les missions avec eux je pense pour que ça arrive. Il y a beaucoup de brume aujourd'hui dans le village, ça fait deux jours de suite qu'il fait pas très beau. Du coup, on va se rendre au château et on va tout de suite retourner voir Mushu qui se trouve dans la porte-dragon. Alors, il fait plus beau ici déjà, ça fait plaisir, on dirait qu'il commence déjà à faire nuit alors qu'il est super tôt les gars, là je tourne, il est 14h, je sais pas pourquoi il fait ce temps là. Mais du coup, on va quand même aller voir Mushu. Oh, il y a Mulan qui se promène, on va lui dire bonjour les gars. J'ai espéré te voir, ah on peut pas lui dire bonjour. Bah du coup, on a fini parce que tout a cuit et tout est sur les trucs en bois là, donc on va parler avec Mushu. Regarde-les, ils sont parfaits. Aucun envahisseur n'osera passer devant ses gardiens féroces. Il ne me reste plus qu'à les emballer dans leur caisse et nous serons prêts à les envoyer partout en Chine. Oh, une petite cinématique. Qu'est-ce qu'il se passe les gars ? Ça fait peur. Ouh là là, ouh là 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 là. C'est quoi, c'est un tremblement de terre ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, au moins on n'a pas été blessé, tout va bien. L'armée des dragons, le sol a tremblé, qu'il vient-il de se passer ? Suis Mushu et Mulan à l'extérieur du camp. Il va falloir nettoyer la route. On ne fait que nettoyer, c'est incroyable. Alors, des rochers bloquent la route. Je répète, des rochers bloquent la route. Écoute Mushu et Mulan discuter du glissement de terrain. Je vois ça, tu vas te faire mal si tu tentes de les déplacer seuls, Mushu. Pourquoi ne vas-tu pas jeter un oeil sur les statues de dragons ? Bella et moi allons trouver une solution. Donc j'imagine qu'on va devoir parler avec Mulan. D'accord, tu as raison. Mais j'ai confiance en vous pour trouver une façon de résoudre la situation. Ok, donc il va falloir parler avec Mulan. On dirait qu'on a du pain sur la planche, Bella. Je ne voulais pas inquiéter Mushu, mais ce glissement de terrain est pire que ce que je pensais. Je suis là, on va réparer ça ensemble. Tu as raison, mettons-nous au travail. La première étape est de déblayer la route et la rivière des débris laissée par le glissement de terrain. Il est temps de mettre ton entraînement en application, Bella. Moi je vais évaluer les dégâts dans le secteur. Bonne chance. Ouais, donc ça veut dire qu'elle, elle ne va rien faire et que moi je vais tout nettoyer, c'est ça ? Alors, protéger le camp. Du coup, on va devoir enlever les rochers et les piles de sable. Donc les piles de sable, je pense que ça s'enlève avec ça. Bon, écoutez, ça va être assez simple, les gars. Ok, donc c'est bon au niveau de tout. Il y a juste la bûche, je pense, que je dois récupérer dans l'eau. Et après, on sera bon, je pense. Enfin, il y en a plusieurs à récupérer, du coup. Ok, donc j'ai tout récupéré, on peut retourner voir Mulan, qui n'a rien fait en attendant. D'ailleurs, je n'ai pas regardé mes cadeaux du Dream Snaps. Ben, je n'ai rien eu, les gars. Je n'ai rien eu, c'est trop bizarre. Alors, on va parler avec elle. Bella, la route et la rivière sont impeccables. Merci. J'ai remarqué beaucoup de dégâts et de points faibles dans le périmètre. Le camp n'est pas prêt à résister à un nouveau glissement de terrain. J'aimerais m'assurer que cela n'arrive plus. C'est une excellente idée. Je suis contente que tu sois d'accord. Plantons quelques arbres pour réparer les dégâts causés par le glissement de terrain. Je vais creuser des trous pour les graines et te laisser le soin de planter les arbres. Je ne suis pas une grande jardinière. Voici quelques graines d'arbres. J'en ai dix. D'accord, je me cherche de les planter et de les arroser. Du coup, elle nous a fait des trous dans des endroits comme ça. Ok. Donc, je vais devoir faire ça un par un. Donc, on se retrouve juste après, les gars. C'est ça qu'on le fasse ensemble. Ok, j'ai tout fait. Du coup, on va retourner voir Mulan. Voilà. Une fois que les arbres auront poussé, la route devrait être mieux protégée. Mon autre inquiétude concerne les inondations. Tu as raison, il nous faut une solution. Ne t'en fais pas. J'ai élaboré un plan pendant que tu jardinais. Nous allons fabriquer des sacs de sable et les placer à un endroit stratégique. C'est une excellente idée. Comment puis-je t'aider ? Peux-tu fabriquer les sacs de sable pendant que je détermine les meilleurs endroits où les mettre ? Tu auras besoin de fibre et de sable brun. Tu as dû en récupérer en déblayant la route. Je dois y aller. Ok, donc on va devoir aller à l'établi qui est juste ici. Et on va pouvoir faire des sacs de sable. Voilà. Apporte les sacs de sable à Mulan. On est vraiment son petit toutou aujourd'hui. On va lui donner. Merci Bella, c'est parfait. Viens avec moi que nous allons les placer. Alors. Je crois que c'est l'emplacement idéal pour les sacs de sable. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Voilà, je pense qu'on a pris toutes les précautions possibles pour protéger le camp. Merci encore pour ton aide, Bella. Tu es vraiment une excellente recrue. Je suppose que maintenant la question est que... Que faire ensuite ? Je ne sais pas trop. Les recrues en formation sont parties. Le camp est protégé. J'ai un aveu à te faire. D'accord. Je ne suis pas vraiment une recrue. Ah non ? Mais alors que fais-tu ici ? Alors... Serais-tu une espionne ? Je ne suis pas une espionne. Je viens d'un endroit appelé Dreamlight Valley. C'est un village super chouette, peuplé par des gens formidables. Je pense que tu devrais m'y accompagner. Plein d'aventures t'y attendent. Ça a l'air intéressant. Je suppose que j'ai le temps d'y faire une visite. Et je suis toujours partante pour une aventure. Nous devons juste nous assurer que tout va bien pour Mouchou. Alors... On va s'assurer que tout va bien avec Mouchou. Ça se présente bien Mouchou. Tout est sous contrôle. Pfiou ! Tu es une vraie sauveuse. Ou devrais-je dire une sauveuse de statues de dragon ? Ha ! Planter des arbres, des sacs de sable, excellente stratégie. Mais ce glissement de terrain a vraiment tout chamboulé. Et comme je le dis toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Je ne dis pas vraiment ça, mais ça sonne bien, non ? Bref, on pourrait faire bien plus de prévention. Tu veux empêcher les glissements de terrain à l'avenir ? Hakuna Matata quoi ? Tu sais quoi ? Je n'ai pas vraiment besoin de le savoir. C'est le moment de se concentrer. J'ai donc réfléchi. Et si nous construisions une mini grande muraille pour protéger la route des futurs glissements de terrain ? Eh bien, j'ai ramassé beaucoup de bûches pendant que nous nettoyons la route. Que penses-tu d'une clôture ? C'est ok pour moi. Ah, on aura une nouvelle clôture ? Tu fabriques la clôture et je te préparerai la zone. Oh, trop stylé les gars. Rassemble des bûches. Oh non, mais il m'en manque des bûches les gars. Bon, je vais récupérer les dernières et puis on fera les clôtures ensemble. Je crois qu'elles étaient dans l'eau, les dernières. Ah bah, ça m'a fait réussir une mission du passe des étoiles, donc c'est génial. Sachant que je ne l'avais pas encore commencé. Parce qu'il fallait aller pêcher, donc au moins ça nous a fait une petite mission. Et du coup, il ne me reste que 4 bûches à récupérer. Et je crois qu'elles sont encore dans l'eau, du coup. Ok, alors, on va aller fabriquer la clôture en bois, du coup. Les arbres sont trop beaux, par contre. Donc c'est ceux-là qu'on a plantés parce que c'est vraiment joli. J'adore. Ils ont vite poussé, par contre. Et les clôtures, je me demande à quoi elles ressemblent. Parce que franchement, ça fait super longtemps que j'attends des nouvelles clôtures. Clôture en bois. Bah écoutez, on va regarder ce que ça donne. Ah, attendez, il y en avait d'autres de nouveau. C'était laquelle ? Je ne sais pas si vous l'avez vu, les gars. Ah, elle est là. Clôture en bois pâle. Elle n'a pas l'air super, la clôture en bois pâle. L'autre, il faudrait que je la teste. Place la clôture en bois au pied de la montagne. De la montagne ? Là-bas, genre ? Ou ici ? Je pense qu'il faut que je la place là, non ? Comment je fais déjà pour la placer ? Ah, c'est ici que je dois la placer, c'est sûr. Alors, on va tout transférer. Ah oui, elle est énorme, la clôture, d'accord. Bon bah écoutez, au moins, on sera bien protégé. Ok, bah écoutez, c'est une belle grande clôture. La clôture est terminée. La clôture est terminée. Oh, je savais que tu arriverais, Bella. Il est temps de... Mulan et moi, vous envoyez toutes nos recrues et nos statues de dragon sont prêtes à être expédiées. Waouh, je ressens quelque chose là, tout de suite. Bon, envoyons le signal indiquant que la cargaison est prête à être expédiée. Je crois que tu vas aimer ça, Bella. Suis-moi. Bah, je te suis, hein, Mouchou. C'est magnifique autour de nous, les gars. Oh, c'est trop stylé. J'adore. Magnifique. Vraiment, je suis trop contente d'avoir Mulan dans le jeu. Vous savez pas à quel point. Ok, par là, Mouchou. Un si beau moment, Renifle. Quoi ? Un puissant dragon n'a pas peur de pleurer ? Bon, je vais attendre ici le chariot de livraison. Pourquoi ne pas aller voir Mulan ? Voir s'il y a d'autres choses à faire avant de partir. Bon, bah, au moins, ils nous suivent sans vraiment de peur, quoi. Mais est-ce qu'elle est partie où, Mulan ? Je suis censée regonguer, là. Où es-tu ? Ah, elle est là-bas. Je l'ai vue. Elle est là-bas, Mulan. Je suis presque prête à y aller. Je me demande juste si nous aurons un endroit où habiter dans ta vallée. Camper, le temps de l'entraînement, ça va. Mais si nous allons vivre là-bas sur le long terme, ce serait formidable d'avoir une maison. Je suis sûre que Mouchou aimerait ça aussi. Il n'aime pas trop la vie rustique. Aucun problème. Protéger le camp. Écoutez, les gars, j'hésite de ouf. Parce qu'en fait, j'aurais adoré mettre Mulan dans ma vallée, dans mon village actuel. Mais en fait, j'ai plus de place pour faire genre un vraiment beau décor à Mulan. Donc, je pense que je vais la placer sur l'île de l'éternité. En tout cas, pour le moment. Parce que vraiment, dans la vallée, je n'ai plus de place, moi. Et surtout, si je veux lui faire un décor de fou, ça ira mieux sur l'île de l'éternité que ailleurs. Donc, on va partir d'ici. Par contre, je ne sais plus où est la sortie. C'est où la sortie, les gars ? C'était beaucoup plus grand que ça, le terrain, non ? Ici, on ne peut pas passer. Avant, on pouvait passer ici, non ? C'est bloqué, maintenant ? Ah, elle est là. Ok. Donc, on va partir. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner, du coup, sur l'île de l'éternité. Et je ne sais pas si ça a fonctionné, d'ailleurs, ou si je suis obligée de la mettre dans ma vallée. Alors, du coup, je vais essayer d'enlever des trucs aussi en même temps. Ça compte pour le passe des étoiles. Et je vais essayer de mettre la maison quelque part. Donc, je pense que je peux la placer ici. Ouais, je peux. Donc, c'est génial. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre, je pense, pour l'instant vers... Je ne sais pas où je vais la mettre, les gars. Alors, du coup, je l'ai placée ici. Donc, ça, c'est vers les prés. Donc, on va y aller direct. Et la réponse... Ah, il y a un truc ici, en plus, pour ma mission, là. Donc, ça, c'est génial. Et du coup, je vais descendre ici. Et la maison, je l'ai juste mis là. Et je trouve que ce serait un trop bon décor pour la maison de Mulan, en vrai. Donc, on va débloquer la maison. Je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble. Bella, voici la maison idéale pour la courageuse Mulan et son petit gardien mouchou. Allons-nous la construire ? C'est 20 000 pièces. Donc, ça va. J'ai trop hâte de voir tout ce qu'on a construit. Oh, je ne vois pas avec les pierres, les gars, là. Ah, elle est trop belle, la maison, les gars. J'adore. Accueille Mulan. Donc, elle arrive direct dans l'île de l'éternité. Au moins, je n'ai pas besoin de la déplacer. Après, je vous avoue, j'aurais bien aimé la voir dans ma vallée, franchement. Ok, donc Mulan est arrivée. C'est trop cool. On va se faire une petite photo. Elle est trop stylée, les gars. Par contre, elle est un peu basse. J'aimerais bien qu'on la voit sur la photo. Change de pose, s'il te plaît. Elle ne veut pas changer de pose. Bon. Bah, écoutez. Ok. Waouh. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais certainement pas à ça. C'est vraiment impressionnant. Bella est tellement beau. Merci de m'avoir amenée ici. J'ai hâte de commencer à explorer. Oh, n'oublie pas de retourner voir Mouchou. Il a une dernière surprise pour toi. Et c'est un petit quelque chose pour célébrer la fin de ton entraînement. On se revoit bientôt. Wouh. Bah, c'est bon. Mulan, elle est là. J'aimerais bien aller voir la maison parce que du coup, je n'ai pas vu l'intérieur. Ok. Donc, la maison, elle est là. Elle est trop mignonne. Franchement, je la trouve trop trop belle. En plus, vous avez vu, il y a des petites fleurs à côté qui sont intégrées à la maison directe et tout. Franchement, c'est trop beau. J'adore. On va rentrer à l'intérieur. Waouh. Franchement, j'aime bien. C'est simple et efficace. Je suis fan de sa maison. J'adore. Bon. C'est un peu vide à l'intérieur, mais... Waouh. Les gars, c'est comme dans le film. J'adore ce meuble. Il est incroyable, les gars. J'adore cette scène, en plus, dans le dessin animé. En tout cas, nous, les gars, je pense qu'on va se laisser ici. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse la suite avec Mouchou ou si je la fais de mon côté. En tout cas, je vous invite à suivre la chaîne, aimer la vidéo. Moi, je vous retrouve très très vite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501